Salut Youtube, Eric Legault de chez Galago Music. Alors aujourd'hui pour vous, la seconde partie de Pieces, le morceau de Sum 41. Donc je vous invite ardemment à aller consulter la leçon numéro 1 que j'avais fait à ce sujet. Car pour la leçon numéro 2, je vais garder le même découpage, à savoir 4 grandes parties. Donc il faudra que vous connaissiez bien les parties de la guitare 1 pour savoir où et quand va partir la guitare 2. Voilà, donc c'est un morceau parfait à jouer en duo, ou même en groupe. Donc voilà, c'est de blabla, allons-y quoi. Alors au niveau du canal overdrive, j'ai mis très peu de gain, juste pour avoir un petit son crunchy. Et j'ai mis un petit peu de reverb, voilà, histoire d'avoir un petit peu de profondeur. Alors voilà la partie A. On va trouver 4 positions d'accords en triade, c'est-à-dire des petits accords de 3 sons, sur les cordes aiguës. La première, ça donne ça, 5ème case du petit Mi, 6ème case de la corde de Si, et 7ème case de la corde de Sol. Vous vous débrouillerez avec l'annulaire pour bloquer la corde qui est juste au-dessus, la corde de Ré, comme ça. Même si vous faites un mouvement un peu trop large, on n'aura pas cette note-là à vide. Bon là, ça fonctionnerait, c'est un coup de peau. Mais vraiment, ce qu'on veut, c'est les 3 sons. Les cordes à vide, on peut mal les maîtriser, on ne peut pas maîtriser le son. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc voilà la première pour Giffy Rohn. La deuxième position, vous vous placez comme un Ré majeur, comme une position de Ré majeur, mais en 5ème case. Donc si ça, c'est Ré majeur, je monte d'une case, ça fait Ré dièse, Mi. Et après le Mi, il n'y a pas de dièse, on passe directement au Fa. Donc ce sera un accord de Fa majeur, mais un Fa qui sera d'abord suspendu, comme ça en rajoutant le petit doigt. Donc en gros, 5, 6, 6. Et après, qui deviendra Fa majeur. 5, 6, 5. Et pour terminer, une position en triade de Do majeur, qu'on place comme ça, 3ème case de la corde de Mi, 5ème case, et 5ème case des cordes de Sol et Si. Qu'on fait extrait de cette position-là, d'accord. Bref, 5, 5, 3. Donc maintenant, je vous joue ces trucs-là en contexte avec le rythme qui va avec. Alors, ça donnera ça. Ah non, là on est sur la partie où il y a de la rythmique. Donc à la main droite, vous conserverez la rythmique qu'on avait à la guitare 1, quand on faisait le début, à savoir... D'accord. Quand vous faites ça, la partie A de guitare 1, la partie A de guitare 2, je jouera. Je vous le refais un peu moins vite, parce que là... Alors... J'ai fait 1, 2, 3... D'accord, ce sera la rythmique de main droite. Voilà. C'était la partie A. La partie B, elle va reprendre les mêmes positions d'accord. Sauf qu'on va virer le Fa suspendu, puisque le premier, là, le Ré mineur, on va le faire durer deux mesures. En arpégeant le truc, ça va donner ça. Là, on a un rythme qui s'appelle la syncopète. La syncopète, c'est double, croche, double. Je vais vous l'afficher à l'écran. Voilà, c'est fait. Formidable, franchement, les progrès, la technique. Donc, une fois que vous avez entendu ça, le but du jeu, c'est de choper. Sol, si, sol, mi, et si. On va faire les cordes, un, deux, sol, si, sol, mi, si. D'accord. La syncopète, je vais faire tourner en boucle. Double, croche, double, deux croches. On le fait ensemble ? Oui. Trois, quatre, et... Bon, donc, une seule mesure de ça, ça donne... Et Ré. Ça, ça fait une mesure, d'accord ? Donc, on va avoir deux mesures en Ré mineur, une mesure en Fa, et une mesure en Do. Donc, partie B. Deuxième mesure. Troisième mesure, le Fa. Même schéma d'arpèche. Et le Do. Et on le fait une deuxième fois. Ce coup-ci, on attendra pas en Ré mineur, on fera une petite fin, ici. Comme ça. On appuiera sur la troisième case de Sol et du Si. On ne grattera pas le petit Mi, par contre. Et on a begging for my... Voilà. Bon, alors ça, c'était la partie B. On a quasi fini, on a fait la moitié. Voilà la partie C, qui est très, très simple. Donc, la partie C, elle intervient au moment où on a la transition à la guitare 1 qui fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Voilà. Ça, c'est la partie de guitare 1. La guitare 2, dessus, fera... Je vous le joue, je vois. Je me suis placé en dixième case, ici. A la main droite, je vais gratter sur la corde de Sol et la corde de Si. Pas le petit Mi. Je vais faire 1, 2, 3 coups comme ça. Après, avec le majeur, je vais rajouter en onzième case de la corde de Si. Le doigt. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et, en dernier, le petit doigt en treizième case du Si. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai fait les deux mesures complètes. Je reflale ces deux mesures. Donc, qui correspondent à 16 croches. Puisqu'il en faut 8 pour une mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez l'enlever, hein. Voilà. Et on refait ça une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on refait une deuxième fois. Donc, le coup de médiateur que vous faites ici correspond à chaque coup de médiateur qu'on fait sur la guitare 1. Si la guitare 1 joue à ce tempo-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La guitare 2 fera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? Donc, c'est facile. La mise en place est assez fastoche sur ce truc-là. Et enfin, la partie D. Et c'est fini. Alors, après, je vous joue tout d'un bout à l'autre. Voilà. Histoire de faire un petit récap. Et ça sera bon. Alors, je vous le joue une fois. Déjà en essayant de ne pas me planter. J'ai fait mon mieux. Je vais voir. Alors, ouais. D'accord. Avec le petit mi qui est tout pourri. La vitesse. Donc. En détails. Je me suis placé là. En 10 et 10 des cordes. Je ne sais pas s'il y a une belle mise au point là. Non ? Je ne sais pas. 10e case du si. 10e case du sol. D'accord ? Et l'index, donc, en 8e case du petit mi. Clac. Ça donne une position comme ça. A la main droite, je vais gratter en faisant. 1, 2, 3, faux. Si, c'est ça. Mais la corde est fausse. Bon. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Je le refais une fois. 1, 2, 3, 4. Hop. D'accord ? Ensuite, je me placerai comme ça. 8, 8e des cordes de si et mi. Et 9e de la corde de sol. Position de do majeur, en fait. Et je ferai le même schéma d'arpège. Donc, 1, 2, 3, 4. Les deux défilés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK ? Ensuite, quasiment fini. Vous vous placez ici. Vous barrez en 10. Et avec l'annulaire, ou le petit doigt éventuellement, vous appuyez en 12e case de la corde de Ré. Voilà. Et là, la main droite, vous allez gratter le même schéma d'arpège. Mais on commence à une corde en dessous. A savoir. 1, 2, 3, 4. Tout à l'heure, on avait fait 1, 2, 3, 4. Là, on est sur 1, 2. 1, 2, 1. Oh ! Là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et la dernière position. Celui-là disparaît. Vous avancez un petit peu votre barré. Pour qu'il appuie en 10. Et là, le schéma d'arpège change. On a 4 croches qui font 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, la position précédente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Sinon, vous préparez votre barré à l'avance directement sur 4 cordes. Ça vous évitera d'avoir à le bouger entre les deux. Je vous fais tout le plan du D. C'est 1, 2, 3, 4. Putain, pardon. 1, 2, 3, 4. C'est faux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. On fera ça une deuxième fois d'affilée. Gna, gna, gna. Et on finira par un petit truc qui fait ça. Bon. Je suis ici en 8e case. Je... Pardon. 8e case de la corde de Si. Ensuite, 9e case de la corde de Sol. Je gratte ces deux cordes-là. 1, 3 fois. 1, 2, 3, 4. La quatrième fois, je place l'annulaire en 10e case de la corde de Si. Donc, devant l'index que je vais laisser puisqu'après il va repartir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous le refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette partie, ce petit bout-là, c'est quand la guitare 1 fait le... Juste avant de retourner sur le départ. Prêt. D'accord. Donc, selon la vitesse du gars qui fait la guitare 1, s'il a un tempo comme ça, genre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La guitare 2 fera cet endroit-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Bon, maintenant, je vous enchaîne tout de A à Z. Alors, maintenant, le résumé pour savoir dans quel ordre et combien de fois on joue chaque partie. Donc, au début, la guitare 1 fait 4 fois la partie A. La partie A étant celle qui fait... D'accord. Je ne vais pas vous le faire 4 fois. Je vais vous le faire juste une fois. Et juste après, on a le B. Le B, c'est à la guitare 1 quand la gratte fait... Et c'est là que la guitare 2, elle entre en jeu avec le motif de la phrase B, enfin du coup B. Avec la syncopète. D'accord. Donc, je vous fais juste la quatrième fois du A, le truc de guitare 1. Et j'enchaîne avec le truc de la guitare 2 direct. Je vous affiche à l'écran les trucs. Je vais peut-être en mettre des deux côtés. Je ne sais pas encore. Je vais voir. J'espère juste que ce sera clair. Il me faut absolument un looper. Quatrième fois de la partie A, guitare 1, 3, 4. Partie B, guitare 2. La guitare 2 fait la partie A, 3 fois. On va laisser la troisième fois. Tu as la guitare 2. Et retourne sur le B. Deux fois de la partie A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La partie C. Deuxième fois. Partie D. Pardon, pour I. Deuxième fois. La fin. Petit truc là. Et on va retourner sur le A deux fois. Donc le A. N'importe quoi. N'importe quoi. Pardon. Deuxième fois. De la même partie. Je peux prendre un peu sur la feuille, c'est l'enfer. Machin, machin, machin. Et le B deux fois. Deuxième fois. Et on arrive à la fin. Et donc le F power chord à la fin. Je crois que c'est la guitare 1 qui le fait. Vous pouvez le doubler si vous voulez. 3, 3, 3. Bon, j'espère que ce n'est pas trop pourri tout ça. Vraiment. Vous me direz. Je crois qu'on a fait le tour de ce truc là. Je vais juste vous faire un petit zoom caméra que j'aurais dû placer au début. Je vais le faire d'ailleurs. Je ferai des coupes. Je le placerai au début de la vidéo. Ou peut-être pas. Pour savoir comment j'ai ce petit son là à la guitare. Autrement, merci de votre attention. Rendez-vous au prochain numéro. Merci beaucoup et bientôt. Ciao. 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 Calago Music.